Urashima Taro Compte japonais Il y a longtemps, très longtemps, vivait un garçon au bord de la mer, là où les grandes vagues vertes viennent se briser sur le rivage en formant des nuages d'embrun salé. Ce garçon s'appelait Urashima Taro. Il était souvent sur son bateau et pêchait de l'aube pourpre au soir orangé. Un jour, quelque chose tira sur sa ligne. Oh ! Quelle force ! Ça doit être un très gros poisson ! Mais non, c'était une vieille tortue toute ridée. Urashima la relâcha en lui souhaitant une longue vie. Car au Japon, on dit que les tortues vivent jusqu'à mille ans. Certaines même plus, mais personne n'a jamais pu vérifier. Au moment où la tortue touche à l'eau, une très jolie jeune fille apparut au milieu des éclaboussures. Ne t'inquiète pas, je suis la fille du dieu de la mer, le dieu dragon Ryujin. La tortue que tu as rejetée à l'eau, c'était moi. Nous qui vivons sous l'eau, pensons que ceux qui aiment la mer ne peuvent jamais être méchants. Veux-tu bien venir vivre avec moi au palais du dragon, loin, sous les vagues vertes ? Bien sûr, Urashima accepta et se mit à suivre la princesse. Quelques temps plus tard, ils atteignirent les profondeurs de la mer. Alors que le bruit lointain des vagues ne devenait plus qu'un murmure, Urashima découvrit le palais du dragon. Que de merveilles ! Le palais était fait de coquillages, de perles, de corail et d'émeraude. Il brillait des mille couleurs que recèle l'océan. Des poissons aux nageoires d'argent s'amusaient autour de lui. D'autres jouaient de la musique, tandis que les mets les plus délicats que l'océan pouvait offrir leur étaient servis par sept dragons dorés. Et jour après jour, de nouvelles joies et merveilles entouraient la vie d'Urashima. Et sa joie était si intense qu'il en oublia quelque temps la maison d'où il venait. Ses parents, son pays. Trois jours passèrent avant qu'ils ne songent. Mes parents, ma famille. Ils doivent être morts d'inquiétude. Ils doivent me croire disparus, il faut que je retourne à eux. La princesse comprit son souhait et lui dit Oui, retourne chez toi, mais laisse-moi te confier quelque chose. Je te donne cette boîte en souvenir de notre amour. Mais ne laisse rien lui arriver, car si elle est ouverte, un grand malheur arrivera. Promets-moi de la garder avec toi et de ne jamais l'ouvrir. Urashima a promis. Il prit le coffret, monta dans son bateau et quelques temps après atteignit la plage d'où il était parti. Il chercha la chaumière de ses parents près du grand pain, mais il ne vit ni arbre ni maison. Les autres maisons d'ailleurs avaient l'air étranges. Des enfants étranges le regardaient. Des gens étranges marchaient dans les rues. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Un vieil homme marchait le long du rivage. Urashima lui demanda Monsieur, pouvez-vous me dire où est passée la chaumière d'Urashima Taro ? Urashima Taro, dit le vieil homme. Pourquoi ? Ne savez-vous pas qu'il s'est noyé il y a quatre cents ans alors qu'il pêchait ? Il y a quatre cents ans ? Mais oui, vous ne le saviez pas. Il y a quatre cents ans, lors d'un jour d'été comme celui-ci, paraît-il. Ses frères, leurs enfants et les enfants de leurs enfants ont tous vécu et sont morts depuis. C'est écrit dans les chroniques du village, mon garçon. Disparu. Ses parents, ses amis. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, retourner au palais du dragon. C'était sa seule maison à présent. Mais comment y aller ? Il marcha le long du rivage, mais ne put se souvenir du chemin à prendre. Alors, il sortit le petit coffret de perles. Je n'ai plus rien à perdre, maintenant que j'ai tout perdu. Il l'ouvrit. Un nuage blanc s'en échappa. Un nuage de la forme de la princesse. Il l'appela, tendit la main vers elle, mais le nuage flottait déjà loin au-dessus des vagues. Alors, Urashima sembla vieillir soudainement. Ses mains tremblèrent, ses cheveux devinrent blancs. Et il sembla s'évaporer, comme pour rejoindre son passé perdu. Quand la nouvelle lune accrocha son croissant de lumière dans les branches du pain, il n'y avait plus qu'un petit coffret de perles sur la plage de sable noir. Les grandes vagues soulevaient des bras blancs d'écume, comme elles l'avaient fait quatre cents ans auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est parti.